Il aura donc fallu attendre 61 ans avant que les autorités françaises reconnaissent leur responsabilité dans la disparition et la mort de Maurice Audin, mathématicien et militant communiste arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille d'Alger. Ce jeudi, Emmanuel Macron est venu au domicile de sa veuve en région parisienne pour lui demander pardon et lui remettre une lettre rétablissant la vérité. Maurice Audin, accusé d'aider le FLN, a été exécuté ou torturé à mort par des militaires français qui ont pu agir ainsi à cause d'un système légalement institué. Il ne s'est donc pas évadé au cours d'un transfert de prisonniers, contrairement à ce qu'a prétendu la version officielle pendant des décennies. La France, avec cet acte de la République, qui reconnaît sans ambiguïté la place de la torture à des fins politiques menées par l'État français, est d'une certaine manière en train de créer des conditions sans jeter de vinaigre sur les plaies de l'histoire, de se réconcilier avec sa propre histoire et de se réconcilier donc avec l'Algérie. Emmanuel Macron a aussi promis l'ouverture des archives sur le sujet des disparus civils et militaires des deux camps pendant la guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962. Tout le monde a intérêt à connaître la vérité, a souligné le chef de l'État, alors qu'Algérie a qualifié d'avancé et de pas positif sa position affichée dans l'assassinat de Maurice Aude.